En tant que princesse, mon rôle est de répandre la magie de l'amitié dans Equestria. Pourquoi l'arbre d'équilibre voudrait-il que nous restions dans un château à Poneville ? Cette maquette est vraiment fantastique ! Toute Equestria y est représentée ! Pourquoi nos marques de beauté sont-elles là-bas ? On dirait que la carte veut que nous nous découvrions. Tout un village avec la même marque de beauté ? Soyez les bienvenus ! Si vous voulez, mon avis, cet endroit est le plus charmant de toute Equestria. Apprêtez-vous à contempler notre coffre aux marques de beauté ! C'est un piège ! Vous allez pouvoir passer le reste de vos vies ici sans vos marques de beauté ! My little pony, my little pony My little pony Je me demandais ce qu'était l'amitié My little pony Puis avec moi vous l'avez tous partagé De grandes aventures, pleines de joie Un immense coeur pur Et fort à la fois Un brin de tendresse Mais pas bien complet Un coup de magie Et c'est pas mi-tu es ma My little pony L'amitié est la magie qui nous unit L'uniformité, c'est la paix Nul n'est exceptionnel Libérez-vous de vos marques de beauté Choisissez l'égalité comme paix Il n'y a aucune raison pour que certains soient mis en avant par rapport au temps Ne cédez pas à la solution Ça c'est de la grande littérature Et trop différent des autres Oh, il faut trouver le moyen de sortir d'ici Je ne supporte plus cette voix Oh, ce voyage est vraiment horrible Allons, allons Rarity Calme-toi, ce n'est pas si grave Bien sûr que si Regarde ces rideaux Je ne sais même pas s'ils vont avec ces murs Moi je trouve qu'ils sont plutôt mignons Oui, moi aussi Toi alors, tu tombes bien Tu veux nous aider, petit oiseau ? Dépêche-toi, envole-toi et va chercher de l'aide Oh, j'ai l'impression que dans ce village même les oiseaux sont étranges Cette porte est plus solide qu'un pied de vache Au beau milieu de l'été Zut ! J'arrive même plus à citer les bons vieux dictons de la campagne En fait, ce sera peut-être agréable d'être toute identique Ou pas, disons que je ne serai pas insupportable Ce sceptre avait quelque chose d'étrange Je ne me suis jamais intéressée de près aux licornes de l'Est Mais je suis certaine que Verte Prairie n'avait que 8 objets magiques qui pas neufs Et je ne me souviens pas que l'un d'entre eux était un sceptre Ne t'inquiète pas, on dirait que tu vas avoir beaucoup de temps pour y réfléchir La différence est l'ennemi du poney Elle engendre la frustration Être excellent revient à échouer Les meilleurs sont ceux qui ne font pas de mieux La conformité, c'est la liberté Acceptez vos limites et le bonheur reviendra à vous Ça y est, je sais Je sais comment sortir Laisse tomber Twilight, nous n'arriverons jamais à ouvrir cette porte Et malheureusement, les fenêtres sont trop petites pour qu'on puisse y passer Mais il reste un troisième moyen Bien sûr, au bout d'un moment, le vent va finir par creuser les murs Nous n'avons qu'à attendre qu'il y ait un trou assez grand Et on pourra sortir facilement, ce plan est parfait Ou pas Nous n'avons pas forcément besoin de nous échapper Ils nous laisseront sortir s'ils pensent que nous acceptons leur philosophie Ils ne croiront jamais que nous avons changé d'avé en une seule nuit L'une d'entre nous pourrait être crédible Moi ? Depuis que nous sommes ici, tu n'arrêtes pas de dire que c'est un endroit génial C'est parce qu'ici, tous les poneys sont très gentils et que je trouve ce village vraiment mignon et que... Oh, tu as raison, il est fort possible qu'ils me croient Mais je ne peux pas leur mentir, ils ont été tellement gentils et accueillants avec moi À part quand ils nous ont enfermés ici et qu'ils ont essayé de nous faire un lavage de cerveau et de nous obliger à abandonner nos talents Bon d'accord, j'accepte de le faire Je veux dire, bravo, mais qu'est-ce que je vais faire une fois que je serai dehors ? Il faut que tu trouves le moyen de récupérer nos marques de beauté Oh, bonjour à toutes ! J'espère que vous avez passé une nuit agréable Suivez-moi s'il vous plaît, je vais vous présenter des amis qui meurent d'envie de vous rencontrer Rassemblez-vous les amis, rassemblez-vous ! Nous tenions à vous demander si l'une de vous souhaitait nous rejoindre Il y a tant d'amis à se faire ici une fois qu'on a compris que nos marques de beauté sont inutiles Ainsi que les talents qui les accompagnent Nous faisons une cérémonie quand nous accueillons de nouveaux amis Tous les habitants du village se réunissent à vos côtés pour vous aider à construire votre maison Nous ne sommes pas intéressés ! Vous avez réussi à nous les prendre mais nous allons récupérer nos marques de beauté Vous n'avez pas l'air de comprendre, on ne peut pas obliger des poneys à être amis, ça ne marche pas comme ça S'il vous plaît, soyez des nôtres On adore les nouveaux amis Ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, ce genre de réaction est normal Ça fait partie du processus d'égalisation, cela prouve seulement que ces poneys n'ont pas encore vu la lumière Nous réessayerons demain, une fois que vous aurez eu plus de temps pour méditer et comprendre notre philosophie Moi j'aimerais vous rejoindre Fluttershy, comment peux-tu nous faire ça ? Si abandonner ma marque de beauté a le seul moyen de rester dans ce charmant petit village avec ses poneys adorables Alors je choisis de le faire Écoutez tous, nous avons une nouvelle amie ! Il y a un dernier point que nous devons régler Il semblerait que certaines personnes parmi nous ne soient pas satisfaites de la vie dans ce village Malheureusement, c'est la stricte vérité, mes amis Voudrais-tu avoir la gentillesse de nous donner les noms des poneys à qui leur marque de beauté manque tellement qu'ils ont décidé d'en parler à des étrangers derrière notre dos ? De cette manière, nous serons certains que tes intentions sont totalement pures En fait je ne sais pas d'où il s'agissait, je suis désolée, je ne connais pas encore les noms de tous les poneys C'est ridicule, manifestement ces poneys ont dû te parler directement Alors sois gentil et montre nous qui ils sont C'était moi ! C'était moi et uniquement moi, mais je ne voulais la récupérer que de manière temporaire Ah oui, et est-ce que tu es vraiment certain qu'il n'y avait personne d'autre ? Je voulais seulement me souvenir de l'effet que ça faisait Et tu n'as pas pensé à la souffrance que cela infligerait à tes amis ? Ça, c'est très égoïste Je suis vraiment désolé les amis, je ne voulais pas quitter le village Je vous aime tous Mais qu'est-ce qui m'a pris ? Comment ai-je pu ne serait-ce que songer à récupérer ma marque de beauté ? Ne t'en fais pas, Fluttershy nous fera sortir de là en moins de deux Vous n'avez pas vu ce qui vient de se passer dehors ? Votre ami a accepté de devenir comme nous, vous allez tous devenir comme nous ! Ce n'est qu'une question de temps Il porte bien son nom, c'est un vrai bouton de train Moi je n'ai pas envie de prendre le train, à la limite je veux bien le prendre si c'est un train décapotable Alors les filles, qu'allons-nous faire pendant que Fluttershy essaye de récupérer nos marques de beauté ? Nous devons rester aussi positives que possible Si nous montrons à fête et joie à quel point nous nous aimons toutes malgré nos différences Peut-être qu'il nous aidera à convaincre les autres villageois L'excellence, c'est l'échec Reste à espérer qu'ils n'arrivent pas à nous convaincre d'abord Bienvenue Bienvenue Wow, vous êtes les poneys les plus adorables que j'ai rencontrés Suis-moi, nos nouveaux amis viennent vivre chez moi jusqu'à ce que leur maison soit prête Je vais te faire visiter ma maison et ensuite tu pourras aller profiter de notre magnifique village Récupérer les marques de beauté, c'est la seule chose que tu as à faire Fluttershy Tu vas marcher dans la nuit jusqu'à cette horrible grotte où se trouve le sceptre magique Et récupérer les marques de beauté Formidable, tu t'en sors bien La grotte ne doit plus être très loin Tu as fait du beau travail, Double Diamant À ton service Mais je ne comprends toujours pas pourquoi tu m'as demandé de te les apporter Fluttershy est l'une des nôtres maintenant Et je suis sûre que nous pouvons lui faire confiance Cette marque de beauté est celle d'une princesse Elle va nous être très utile pour servir notre cause Mais si Twilight Sparkle devient notre amie Alors qu'allez-nous faire de sa marque de beauté ? Eh bien je préfère les garder toutes sous la main jusqu'à ce que la situation soit bien en ordre Tu peux y aller, Double Diamant Oh non ! Comment vais-je faire pour récupérer les marques de beauté maintenant ? Starlight est si maladroite Oh non ! Je sens que la journée va être fantastique ! Alors, est-ce que l'une d'entre vous a quelque chose à nous dire ? Oh, dommage ! Tant pis, nous essayerons à nouveau demain, n'est-ce pas ? Malheureusement, nous n'aurons pas de nouveaux amis aujourd'hui Attendez, j'aimerais les enfermer moi-même Formidable, Fluttershy ! C'est comme ça qu'il faut penser ! Fais tes joies ! Veux-tu bien te joindre à nous, s'il te plaît ? Je suis vraiment navré, Starlight ! Je suis désolé, mes chers amis ! Je me suis rendu compte que je faisais fausse route ! Je ne veux plus jamais aller regarder ma marque de beauté ! Finalement, les amis, il semblerait que nous ayons quelque chose à fêter ! Elles ont essayé de me convaincre ! Elles n'arrêtaient pas de dire à quel point elles étaient différentes et que ces différences rendent leur amitié encore plus forte ! C'est un raisonnement complètement tordu ! Mais, je ne les ai pas écoutées ! Je savais ce qu'elles essayaient de faire, et je ne les ai pas écoutées ! Je suis fière de toi, fête et joie ! Nous sommes heureux de t'accueillir parmi nous à sabots ouverts ! Euh, Starlight, j'ai l'impression que nous allons compter une nouvelle amie de plus parmi nous aujourd'hui ! Est-ce que c'est la vérité ? Je... je pense que oui ! Mais je préférerais en être sûre ! Si j'accepte de laisser ma marque de beauté dans le coffre, je serais vraiment plus heureuse ? Regarde-les tous ! Si tu acceptes de devenir comme nous, tu seras plus heureuse que tu ne l'as jamais été ! Et vous n'accepteriez pas de me laisser vivre dans ce village avec ma marque de beauté ? Ça, c'est hors de question ! Si un poney de ce village portait sa propre marque de beauté, cela détruirait notre philosophie ! Nous sommes tous pareils sans exception ! Alors, comment tu expliques ça ? Je savais qu'il ne fallait pas te faire confiance ! Non ! Laisse-moi ! Mais... qu'est-ce que vous regardez ? Ce sont ces poneys, le problème, pas moi ! Comment as-tu pu nous faire ça ? Tu nous as dit que les marques de beauté étaient le mal ? Tu disais qu'avoir des talents ne pouvait mener qu'à la haine et à la souffrance ! Mais c'est le cas, vous ne vous en rendez pas compte ! Regardez-les, voyons ! Mais dans ce cas, pourquoi as-tu gardé la tienne alors que tu nous as pris le nôtre ? Je... j'étais obligée, bande d'idiot ! Comment aurais-je pu prendre vos marques de beauté sans ma magie ? Mais le sceptre contient toute la magie nécessaire ! Le sceptre est un morceau de bois que j'ai trouvé dans le désert ! C'est grâce à ma magie que tout cela est possible ! Sans moi, vous seriez toujours coincés dans vos vies misérables ! À penser que vous valez mieux que tous les autres poneys ! Si je n'étais pas intervenue avec mes pouvoirs magiques ! Je vous ai apporté l'amitié ! Je vous ai apporté l'égalité ! Et j'ai créé l'harmonie ! Mais tu nous as menti ! Et alors ? Tout ce que j'ai dit d'autre était la vérité ! Le seul moyen que nous ayons d'être heureux, c'est d'être tous égaux ! Tout ça par toi, bien sûr ! Tous les poneys ont un talent spécial ! Et quand nous les partageons avec les autres, c'est toute la communauté... Silence ! Tu ne peux pas garder ta marque de beauté, Starlight ! Soit nous sommes tous égaux, soit aucun de nous ne l'est ! Suivez-moi ! Allons récupérer nos marques de beauté ! Venez ! Nous aussi, on va récupérer les nôtres ! Nos marques de beauté ne sont pas dans le coffre ! Elles sont dans cette maison ! Avec Starlight ! Attention les poneys ! Poussez-vous ! Même sans ma marque de beauté, je me rends compte à quel point c'est magnifique ! Elles pensent pouvoir venir dans mon village et changer mon mode de vie ! Nous allons voir si elles seront heureuses de passer le reste de leur vie sans leur marque de beauté à dents ! Attention les poneys ! Poussez-vous ! Attention les poneys ! Poussez-vous ! Elle se dirige vers le pont ! Si elle arrive à se réfugier dans ces montagnes, nous ne la retrouverons jamais ! Quelle invention géniale ! Il y a tout un réseau de grottes là-haut ! Vous ne récupérez jamais vos marques de beauté ! Alors il faut qu'on se dépêche ! Allez ! Plus vite que ça ! Alors comme ça, vous êtes prêtes à tout abandonner pour ces... Ces étrangères ! Nous avons tout abandonné pour toi ! Parce que nous pensions que tu étais notre amie ! Je n'arrive pas à le croire ! Nous sommes obligés de compter sur ces poneys pour récupérer nos marques de beauté ! Si nous n'étions pas venus ici les aider, ils obéiraient toujours à Starlight ! Maintenant, c'est à leur tour de nous aider ! Et je suis certaine qu'ils vont y arriver ! Voici ma toute dernière recette ! La Sarte à la neige ! Voici ma toute dernière recette ! La Sarte à la neige ! Elle est en train de s'échapper ! Wow ! Je m'en souviens ! Ce sont mes vieux skis ! C'est à cet endroit que j'ai rencontré Starlight ! Tu te souviendras de tout ça une autre fois ! Elle va arriver à la grotte ! Ne t'inquiète pas ! Je viens d'avoir une idée ! Je me sens comme une jume endurante du tapelousa qui se réveille ! Elle prête pour son premier Odéon ! Oui ! Et apparemment, tu as retrouvé tes expressions de la campagne ! Quoi ? J'ai étudié ce sort pendant des années ! Comment as-tu pu ? Ainsi, ça fait des années que j'étudie la magie ! Mais ce que je n'avais pas encore compris à l'époque, c'est que la magie a des limites ! Chacune de mes amies m'a appris quelque chose de différent sur moi ! Ce n'est que grâce à leur passion et à leur personnalité que j'ai pu laisser sortir la magie que j'avais en moi ! Je n'aurais jamais compris que je représentais l'élément de la magie sans ces cinq poneys ! Et je ne serais pas venue ici pour mettre fin à tes agissements ! Épargne-moi ton discours sentimental ! J'ai offert à ces poneys une amitié qu'ils n'auraient jamais pu avoir autrement ! Qu'est-ce que tu en sais ? Tu ne nous as pas laissé l'occasion d'essayer ! Elle est en train de s'enfuir ! On ne la retrouvera jamais là-dedans ! Espérons qu'après avoir eu assez de temps pour y réfléchir, elle comprendra que vous lui avez appris quelque chose ! En fait, c'est vous qui nous avez appris quelque chose ! Nous sommes tous venus dans ce village parce que nous étions à la recherche de quelque chose qui manquait dans nos vies ! Nous avons pensé que Starlight nous l'avait donné ! Mais maintenant, nous savons que c'était sous notre nez depuis le début ! C'était nous ! Ça veut dire que vous allez rester dans le village ? C'est notre foyer ! Moi en tout cas, il n'est pas question que je parte ! Nous allons enfin avoir l'occasion de découvrir qui sont réellement les poneys avec qui nous vivions ! Et ce, pour la toute première fois ! Et moi, je vais enfin avoir la chance de préparer d'autres pâtisseries que ces horribles muffins ! Ça, ce sont de vrais sourires ! Décidément, je ne m'y ferai jamais ! Moi, je trouve ça formidable ! Ça veut dire que la carte nous demande d'aller à un autre endroit ? Je pense que ça veut dire que notre travail ici est terminé ! On dirait que tu ne t'étais pas trompée, Twilight ! La carte avait bien raison de nous envoyer ici ! Nous avons apporté une amitié véritable à ces poneys ! C'est peut-être pour ça que tu es la princesse de l'amitié ! Non, ce n'est pas moi que la carte a envoyé ! Mais nous toutes ! Chacune d'entre vous fait partie de moi ! Et vous aussi, vous avez pour mission de répandre l'amitié, ça ne fait aucun doute ! On dirait que ça va être la fin ! C'est pas obligé d'être la fin, n'est-ce pas ? Les gâteaux de Sugar Bell sont si bons ! Nous pouvons certainement rester encore un petit peu ! Suivez-moi ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !